Ok, on se retrouve du coup pour une nouvelle analyse, on a un nouveau patch dans Age of Empires 4, on regarde un petit peu les nouveautés, donc on a un patch déjà qui semble être un petit peu dans l'esprit des chinois. Ok, donc on a déjà des améliorations au niveau de l'E.I., on a des changements au niveau des cartes, donc on est parti, donc New Lunar Fair 2024, let's go. Oh, trop stylé le petit portrait, on a un œil, on a des dragons, donc on est vraiment dans l'esprit chinois pour le coup, avec ce patch, vraiment très sympa, les petits designs ici, le monument, pas fou, je suis pas fan, mais vraiment les portraits ici sont vraiment sympas. On part ensuite sur, bon, les différents challenges, je vous laisserai regarder évidemment les amis, moi c'est pas quelque chose qui m'intéresse énormément, c'est, voilà, pour ceux qui aiment farment un petit peu les challenges, etc., n'hésitez pas à les regarder. On a aussi un petit portrait gratuit, qu'on a pas besoin d'aller chercher, il est plutôt sympa, et donc on a un changement au niveau des cartes. Donc ça c'est les cartes qui vont sortir de ce map pool, donc on a plus Hidden Valley, ok j'aimais pas cette carte, c'est cool, Rocky River, je la bannais tout le temps, donc c'est cool, Canal, pareil, je la bannais tout le temps, Golden Heights, Golden Heights, ah oui, bah je la bannais aussi, donc très bien. Donc dans les cartes qui s'en vont, il y a 3 cartes que je bannais, et Hidden Valley que j'aimais pas, donc franchement incroyable. Ok, qu'est-ce qui va arriver ? Ouh, c'est intéressant, Forts, si je me souviens bien, je crois que c'est la carte où on commence dans un tout petit carré, avec des trous un peu creusés avec de l'eau, etc., ça va être intéressant ça. Boulder Bay, ok, donc une carte qui est assez orientée haut, ce sera un ban obligatoire pour moi. Mongolian Heights, je ne sais plus, qu'est-ce que c'est que cette carte, Mongolian Heights, bah j'avoue que je ne vois pas trop ce que c'est que cette carte, bon, après, pourquoi pas. Four Lakes, ok, donc la carte où il y a 4 petits lacs un petit peu partout, donc c'est une carte assez orientée haut, va falloir, ça peut avantager pas mal les japonais, du coup, les cartes qui sont ici, pourquoi, parce que les japonais sont excellents sur des maps hybrides, peut-être que ça va être changé d'ailleurs, mais ils sont forts parce qu'ils ont des bateaux de pêche moins chers, et aussi parce qu'ils ont les shinobi notamment, ça va aussi avantager tout ce qui est Ayubid, Abbasid, parce qu'ils ont les ports moins chers, ça va aussi avantager chinois, HRE, qui sont des civilisations qui sont plutôt fortes avec des gameplays haut, donc, voilà, plutôt cool, les cartes haut sont peut-être un petit peu plus orientées haut pour le coup, parce que c'est vrai que les anciennes cartes, elles étaient très restreintes au niveau de l'eau, en fait, il n'y avait qu'un seul port à la limite, et aller chercher un tout petit peu d'eau, là il y en a quand même un petit peu plus, c'est plutôt sympa, j'ai vraiment hâte de voir fort, je pense qu'elle va vraiment être cool. Ok, donc là, on a exactement ce qu'il faut pour le map pool, donc on a Boulder Bay, Mongolian Heights, Golden Pit, Four Lakes, donc on a toutes ces cartes-là ici, qui sont arrivées, et on a également, ah bah il y a quelqu'un dans le chat, Mongolian Heights, c'est hauteur mongol, une carte avec une séparation avec de l'eau, ah oui c'est vrai, d'accord, merci Pedro pour ta précision, effectivement, et cette carte je ne l'aime pas, oui c'est vrai, il y a une grosse, c'est un peu comme canal, mais dans l'autre sens, en fait, au final, les deux joueurs sont à chacune des extrémités, et il y a une ligne d'eau qui sépare les deux joueurs, effectivement, merci Pedro pour ta précision, j'aime pas trop cette carte, donc ce sera un ban définitif aussi pour ça, pour moi, d'ailleurs n'hésitez pas à me dire, quel est votre map pool préféré les amis, quelles sont les cartes que vous allez ban, tout simplement, donc on a aussi pour les team Ranked, voilà, donc c'est des cartes, pareil, on a Cliffside, Imeyama Fort, donc on a Fort qui rejoint, Gorge, Canal, Hillandale, Golden Pit, Waterholes, je crois qu'il n'y a pas grand grand changement, en vrai, il y a juste Fort qui rejoint, enfin voilà, donc ensuite, bon Xbox, désolé les amis, c'est pas vraiment notre truc ici, on est plutôt sur du PC, donc ensuite, au niveau du gameplay, bon ça c'est au niveau de l'IA, personnellement c'est pas un truc qui m'intéresse non plus énormément, si vous aimez regarder un petit peu tout ça, n'hésitez pas à aller regarder, voilà, dans la description de la vidéo, je vous mets évidemment le lien, comme à chaque fois, ensuite, Map Specific Changes, Players Starting Gold will no longer be portrayed trapped inside the Players Starting Forest, super, normal, bon il corrige un bug, donc ouais, bon là en gros, les sites sacrés vont être mieux répartis en gros sur la carte, sur cette carte, et donc la distribution des moutons a été retravaillée, donc on verra ce que ça donne, j'ai vraiment hâte de voir parce que j'en ai un peu marre des cartes où on se balade, d'un côté de la carte, il y a zéro mouton, et de l'autre côté de la carte, il y a genre 20 moutons, et genre, j'exagère de ouf, mais quand ça se passe comme ça, et que l'adversaire, il passe du côté de carte où il y a beaucoup de moutons, et que nous, on a choisi le côté où il n'y a pas de moutons, ça veut dire que notre adversaire, lui, il a chopé 20-30 moutons, et toi, t'en as deux, tu vois, genre, du coup c'est un peu compliqué, donc c'est mieux que ce soit bien réparti, etc., donc je suis plutôt content de voir ça. Ensuite, Balanced Box Fixes, donc pour toutes les civilisations, Attack Speed Improved, from 4 to 3 seconds, donc les Espringales vont tirer une seconde plus tôt, donc en gros, elles vont tirer plus souvent, ok, intéressant, d'accord, donc en gros, on fait moins de dégâts avec les Espringales, intéressant, est-ce que ça va permettre de 2-shot encore le siège de son adversaire ? C'est une bonne question, il faudrait qu'on regarde ça, ça peut être un gros changement si ça empêche de 2-shot une autre Espringale, ou un Mangono, etc., et s'il en faut 3, du coup, des Espringales pour 1-shot justement les autres sièges, j'espère que ce n'est pas le cas, parce qu'en vrai, c'est déjà compliqué, quand il y a un Mangono en face, faire 3 Espringales pour contrer un Mangono, ce serait vraiment très très chiant, je ne vais pas vous mentir, j'espère que ce n'est pas ça. Colverine, Attack Speed, ok, donc ils vont tirer plus souvent, Bonus Damage versus Siege, Decrease, donc c'est pareil, moins de dégâts des Coulavrines, alors là, c'est un grand changement, c'est pas plus 100, mais plus 60, c'est presque moitié moins, donc ça probablement que ça va faire que les Coulavrines ne vont plus 1-shot, ça c'est certain, ça risque d'être très compliqué, Ranged Armor Increased, ok, donc les Mangonos ont plus d'armure, ça c'est très très bien, ça je suis hyper content les amis, l'armure à distance des Mangonos est augmentée, ce qui fait que des Chukonus ne vont plus pouvoir 1-shot aussi facilement les Mangonos, quoique, en fait si, ça va faire toujours pareil, ça ne change pas grand chose, parce que de toute façon, les Chukonus faisaient déjà 1 dégâts aux Mangonos, je pense, je pense que ça ne va pas changer grand chose en fait, mais ça c'est vraiment un problème, je ne sais pas aussi, c'est un truc qui devrait peut-être changer, faire en sorte que les Chukonus ne devraient pas 1-shot un Mangono, quand ils sont trop nombreux, etc, ça reste du siège, c'est un truc en bois, se faire 1-shot par des Archers, alors que typiquement, le seul truc pour contrer un Massarcher, c'est des Mangonos, c'est un peu compliqué, je ne pense pas que ça va changer quelque chose, parce que 20 d'armure à distance, les Chukonus ne font pas 20 dégâts par tir, par exemple, les Archers Anglais non plus, etc, donc ça ne va pas changer grand chose, je ne sais même pas à quoi ça sert vraiment d'augmenter l'armure à distance, ensuite, pareil pour les Nests of Bees, donc les Nidabay chez les Chinois et chez les Ouxi, Donc ils ont pareil, une armure augmentée, une armure augmentée, etc, donc toutes les armures ici sont augmentées sur les unités de siège, ok, c'est plutôt cool, Donc en gros, maintenant, vos villageois ne vont plus brûler le siège, alors là, ça par contre, ça par contre, c'est un changement de ouf les amis, pourquoi ? Parce que les villageois, quand vous les utilisiez pour brûler du siège, donc des fois, ça pouvait vous arriver de faire ça sur des Mangonos ou des Espringales, mais surtout, surtout, vous l'utilisiez pour brûler des béliers, et du coup, si ça s'est changé, ça veut dire que pour brûler des béliers, les villageois vont taper au corps à corps, donc ils vont faire moins de dégâts qu'avec leurs torches, je pense que ça veut dire ça, c'est ce que j'avais peur, justement, donc il va falloir probablement 3 tirs d'Espringales pour one-shot un autre siège de l'adversaire, c'est horrible, ça va être horrible du coup, on va encore plus devoir jouer dans le siège, imaginez contre un ottoman, qui a le siège gratuit, lui, il a un Mangono qui sort gratuitement, et vous, vous devrez sortir 3 Espringales, pour contrer un siège gratuit, je le rappelle, le siège est gratuit, donc vous devrez payer, une coulevrine, c'est quoi ? C'est 250-250, je crois, donc vous devrez payer 1500 de ressources, pour one-shot un truc que le mec produit gratuitement, ah, comment dire, ok, j'aime pas trop ce changement, on verra ce que ça va donner, je vais pas trop réagir non plus par rapport à ça, parce qu'on verra aussi sur le terrain, ce que ça va donner précisément, mais c'est vrai que ça me fait un petit peu peur, notamment contre ottoman, je pense qu'ottoman va énormément adorer ce buff, parce que, bah, full janissaire, par exemple, full janissaire, donc vous ne pouvez pas détruire le siège avec de la cavalerie, parce que les janissaires sont excellents contre la cavalerie, et donc du coup, vous aurez encore plus de mal à tuer les unités de siège gratuites de l'ottoman, donc ça risque d'être vraiment très compliqué de contrer les ottomans, à cause de ce buff, voilà, donc ça c'est mon avis personnel, après peut-être qu'ils ont nerf un petit peu les ottomans justement derrière, on verra ça un peu plus tard. Donc plusieurs choses par rapport aux béliers, donc leur coût est réduit de 250 à 200, donc ça c'est plutôt bien, ça va vous permettre de pouvoir faire des béliers plus rapidement, plus facilement, notamment on pense aussi avec les abbasides, qui ont les béliers en plus, sans avoir expertise de siège ou quoi, bah là vous aurez très très facilement à faire des béliers, 200 de bois ça coûte presque rien, finalement c'est presque comme un bâtiment militaire par exemple, donc c'est plutôt pas mal ça, par contre on a leur vie qui est réduite, de beaucoup quand même, 420 à 340 c'est un quart de leur point de vie, c'est pas mal quand même, c'est même beaucoup beaucoup trop pour moi, mais bon, après voilà, et surtout ils prennent 20% de dégâts supplémentaires contre les attaques de mêlée, donc d'un autre côté, les villageois ne vont plus pouvoir brûler le siège, donc ils vont plus pouvoir brûler les béliers, mais d'un autre côté ils prennent plus de dégâts de mêlée, donc en gros ça veut dire quoi ? ça veut dire que vous aurez plus de mal à défendre contre les béliers, qui ont, si vous n'avez pas en fait d'unité militaire en gros, parce que vos villageois vont plus brûler les béliers, donc ils vont faire moins de dégâts contre les béliers, mais si vous avez une armée, et bien ce sera plus facile pour vous de défendre contre les béliers, en gros c'est ça que ça veut dire, donc ça va empêcher des gameplays probablement full économiques, où vous faites vraiment zéro unité militaire, et vous défendez juste avec vos villageois, mais par contre si vous avez des unités militaires, ben là vous serez plus avantagé, donc ça va permettre d'éviter des gameplays trop économiques, tout en ne rendant pas non plus les béliers trop broken, etc. Donc ok c'est intéressant, ils ont réduit la vie des béliers pour réduire l'attaque des béliers uniquement, c'est à dire si vous n'avez pas d'unité qui vont les aider entre guillemets à attaquer, en gros les unités de mêlée ne vont plus ignorer les béliers, et ils vont attaquer directement les unités de mêlée, donc c'est attack move with melee units, now targets rams automatically, donc quand vous allez faire un Q-clic avec vos unités de corps à corps, et bien ça va attaquer directement le bélier, plutôt que les autres unités, donc c'est pas mal, donc ce qui est bien aussi c'est pour le late game, c'est ce qu'ils expliquent aussi ici, parce que du coup comme les béliers ça ne prend que 1 de population, et bien ça va pas non plus être aussi fort qu'avant, dans le sens où vous faisiez masse bélier, vous n'aviez aucune unité pour les protéger, vous arriviez à détruire complètement toute la base de votre adversaire, là ce sera plus le cas, parce qu'ils prennent plus de dégâts par les unités adverses, et en plus ils ont moins de vie, voilà, donc c'est assez intéressant, je trouve que c'est plutôt bien, je suis assez content, on va voir ce que ça donne en vrai, mais je trouve que c'est plutôt cool, donc on va, du coup on va, ça va être plus difficile d'utiliser les béliers, mais d'un autre côté, ça va être aussi plus intéressant de les utiliser en début de partie, parce qu'ils vont coûter moins cher, notamment. Tithe Bounds, c'est la technologie que vous retrouvez dans les monastères, qui vous permet à vos reliques de générer, en fait, de la nourriture, du bois et de la pierre, et donc là en gros, vous allez avoir moins d'income, par rapport à cette chose là, en termes de pierres, en gros, vous allez avoir, non pas 30 de pierres, mais 10 de pierres, et à la place de ça, vous allez avoir, non pas 30 de nourriture et 30 de bois, mais 40 de nourriture et 40 de bois, donc qu'est-ce que ça va faire ici ? Eh bien, ça va permettre, en gros, d'avoir plus de nourriture, plus de bois et moins de pierres, et pourquoi ? Il nous explique ici, parce que, en fait, la génération de pierres, c'était trop puissant avant pour avoir beaucoup, beaucoup de défenses très, très puissantes, donc notamment des murs en pierre, voilà, des donjons, des tours avec espringales, canons, etc. Et donc, du coup, eh bien, vous n'aurez plus beaucoup de pierres, avec les reliques, tout simplement, à partir de l'âge impériel. Ok, c'est intéressant, je trouve ça plutôt cool, pour éviter, justement, de trop spammer les défenses, c'est personnellement un gameplay que je déteste, donc je suis plutôt content par rapport à ça. Donc, une amélioration économique de l'âge 4, Crosscut Saw, donc c'est la technologie âge 4, qui vous permet d'augmenter, en gros, la collecte de bois, eh bien, ici, ça vous donne aussi, plus 5 de capacité de portage, enfin, de portée avec vos villageois, et en plus de ça, ils ont, voilà, plus 15% à la collecte, donc ça, c'est comme avant, 15% à la collecte, mais en plus de ça, du coup, ils vont pouvoir transporter 5 de bois en supplémentaire, c'est plutôt bien, notamment si vous avez des grandes distances à parcourir avec vos villageois, bah, ça va vous permettre d'économiser un petit peu, et de rapporter un peu plus de bois au cours du temps. Du coup, on est sur les différences, maintenant, à propos des civilisations, les choses qu'ils ont changées. Donc, au niveau des abbasides, Golden Age Tier 3, Corrected an issue where villagers were singing plus... D'accord. En gros, ils ont corrigé un problème, apparemment, les villageois ne récoltaient pas 20% plus rapidement, mais 30% plus rapidement. Ok, plutôt cool. Donc, moi, j'adore ça. Vous savez, quand ils écrivent que les villageois ont plus 20% et qu'au final, ils en ont plus 30, c'est vraiment génial, comme ça, on peut bien calculer les choses comme il faut, quand on fait du théoriecraft, c'est génial. Bon, bref, au moins, ils l'ont corrigé, je ne savais même pas que ça existait, tu vois. Ensuite, pour les Ayubides, Variant Civilization of Abbasides Dynasties, donc ça, on le sait, évidemment, c'est la civilisation variante des abbasides. Culturing, advancement feudal, age of time reduced from 40 to 20%. Wow. Donc, en gros, si vous cliquez l'aile de la culture avancement, donc ce qui vous permet de payer moins cher votre âge et de le passer plus rapidement, eh bien là, vous ne le passerez pas 40% plus rapidement, mais 20% plus rapidement pour l'âge féodal. C'est juste pour l'âge féodal, les amis, ce n'est pas pour l'âge des châteaux. Ah si, pardon, autant pour moi, voilà, je viens de dire un truc totalement faux, puisque je viens de lire la ligne d'après. Advancement, castle age up, time reduced from 40% to 20%. And resources discount reduced, Wow, 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 wow. Alors là, les abbasides, ils vont prendre très très cher, les amis. Du coup, l'aile d'avancement qui vous permet de passer les âges plus rapidement, ça vous permet de le payer moins cher. Mais là, du coup, ce n'est pas 500 de ressources moins cher, mais ce ne sera plus que 400. Et en plus de ça, eh bien, ce ne sera pas, enfin, ce ne sera plus 40% plus rapide, mais 20% plus rapide seulement. Donc là, c'est un gros gros nerf, je trouve, de l'aile de la culture, d'avancer des âges. Et donc, les fast age 3, Ayubid, vont être beaucoup plus complexes. D'un autre côté, j'ai envie de dire, c'est mérité. La fast age 3 des Ayubid était très 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 fort. J'espère qu'ils vont faire ça aussi sur Zoukzi, parce que c'était vraiment une dinguerie. Clairement, c'était les deux meilleures civilisations pour fast age 3. Donc, je pense que c'est bien. Après, 20%. Est-ce qu'on aura vraiment envie de cliquer cette aile pour 20% plus vite ? Franchement, j'ai un doute. Parce que je crois que l'âge 3, normalement, il se passe en 2 minutes à peu près. Et donc là, ce que ça permettait de faire, c'était, l'aile de la culture avancement, c'était en 1 minute 12 secondes, un truc comme ça. Donc là, ce sera probablement plutôt aux alentours de 1 minute et 34, ouais, 35 secondes à peu près, tu vois. Donc, est-ce que ça vaut le coup, pour 25 secondes, de cliquer cette aile ? Franchement, ça, ce sera difficile à savoir. Il faudra essayer, il faudra voir un petit peu, mais ça va changer clairement la dynamique de gameplay des Ayubid. Ensuite, on a la culturing advancement. Et bien, toujours la même chose. Donc là, c'est pareil, c'est 20% et plus 40%. Et ça réduit le coût, non pas de 1500, mais 1350. Donc, ce sera peut-être plus intéressant d'aller la chercher pour l'impérial, du coup, parce que, ok, on perd que 150 de ressources, ici, et on passe quand même relativement rapidement. En fait, ce qu'on veut avec cette aile, c'est passer l'âge plus rapidement, mais surtout qu'il coûte moins cher. Je trouve que c'est plus intéressant que ça coûte moins cher. Donc, en vrai, ce sera peut-être plus intéressant de le faire à l'âge impérial. A voir, en vrai. Gros, gros nerf sur les Abbasides, les amis. On a une aile de la culture qui est grandement nerf, et on n'a pas vraiment de buff. Vraiment pas du tout. Après, j'ai vraiment le sentiment que c'est mérité, parce que les Abbasides étaient plutôt forts, actuellement. Donc, on va voir comment est-ce qu'ils vont s'en sortir par la suite. Je pense que c'est quand même un gros, gros nerf, parce que 40 à 20%. surtout le timing, moi, qui me dérange ici, parce qu'on est quand même sur un H3, du coup, qui va être beaucoup moins intéressant, celui-ci. Et donc, on va probablement plutôt aller chercher les Derviches, mais du coup, on mettra deux minutes à aller chercher son âge, et on mettra plus de temps à aller chercher les ressources. Donc, du coup, on aura vraiment un timing beaucoup moins bon à voir ce que ça va donner. Ensuite, on passe sur les Byzantins, les amis. We've been watching the development of Byzantines carefully and decided that they need significantly more nerfs. Ah, just kidding. Ok. J'étais peur. J'avais peur. Ok, ils ont pas fait des nerfs. Ça va. J'ai vraiment eu peur. Quand ils font des blagues dedans, c'est pas mal en vrai. Ok, donc c'est cool. Ils disent en gros que là, ça va surtout les aider en début de partie, là où ils ont le plus de mal. Donc, c'est très très bien. Je pense que les Byzantins, effectivement, avaient un gros gros problème en fait, en début de partie, et que par la suite, ça allait en fait finalement. C'est une civilisation qui est plutôt ok. A partir du moment où on arrivait à passer le début de la partie, c'était plutôt bien en vrai comme civilisation. A partir de l'âge 3, on a une très bonne production d'unités. On a des mercenaires qui arrivent à sortir plutôt rapidement, etc. Donc, c'est plutôt cool de voir ça. On va voir ce que ça donne exactement. Carol Syphon, donc leur coût est réduit. Donc ça, c'est très très bien. Mais ça va avec le coût des béliers, je pense. C'est la même chose. Half Reduced, donc c'est la même chose que pour les béliers en gros. ça coûte moins cher et ça a moins de vie. Ok. Donc, voilà, ils disent Donc c'est exactement la même chose que ce que je viens de dire. Ok. Ok, les citernes vont donner presque deux fois plus. La première citerne va donner deux fois plus de ressources. C'est 10% pour la première citerne. 14 pour la deuxième, 18, 22, 26%. Au lieu de 5, 10, 15, 20, 25. Donc on va monter de 4 en 4, mais on commence 5 de plus. Donc c'est vraiment pas mal en vrai. C'est plutôt cool. En gros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous ne serez pas forcé à faire beaucoup de citernes au début de partie. Vous n'allez pas devoir aller chercher votre pierre très rapidement parce que vous avez déjà un bonus de 10%. Et donc faire plus de citernes, c'est moins intéressant qu'avant. En gros, avant, quand vous faisiez 3 citernes, vous avez 15% de bonus. Là maintenant, quand vous avez 2 citernes, vous avez 14% de bonus. Donc vous n'êtes pas obligé d'aller chercher votre troisième citerne. Ça peut être intéressant d'aller chercher la deuxième par exemple pour avoir 14%, mais pas forcément votre troisième parce que du coup, vous avez à peu près le même bonus qu'avant quand vous en aviez 3. Donc c'est plutôt cool en vrai. Je suis plutôt satisfait de ça. Ça va vraiment les aider en début de partie pour collecter plus rapidement les ressources. Build time reduce, en plus ça coûte moins de temps à produire. Donc ça va se faire plus rapidement. Stone cost cap reduced, donc pareil. Ça va coûter moins cher. Les citernes vont coûter moins cher à produire à partir de 250 de pierre. Donc la première va quand même coûter 50, 100, 150, 200, 250. Et après, les autres coûteront toujours 250. En gros, il n'y aura plus de 300, etc. Donc plutôt sympa. Ça, c'est très, 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 très cool. System of the hill and landmark. OK, ça, je suis vraiment bien. Starting flasque increased from 1 to 3. OK, ça, c'est vraiment cool. Donc le bâtiment d'H3, la citerne de la grande colline, je crois que ça s'appelle, ou la première colline, je ne sais plus. Donc en gros, ça vous procure des flasques que vous pouvez consommer avec vos unités, ce qui va les soigner. Donc au début, avant, vous n'aviez qu'une seule flasque avant. Et maintenant, vous commencez avec 3. Donc vous pourrez soigner 3 unités directement. Ensuite, vous avez plus, vous pouvez en engendrer plus dans le bâtiment. Mais vous soignez moins avec. OK, donc ça, c'est pas cool. D'un autre côté, vous soignez moins avec. Reduce hearing duration. Donc en plus, vous soignez moins longtemps aussi. Mais vous en avez plus souvent. En gros, c'est... Donc ça va soigner 250... Avant, ça soignait 250 points de vie. Maintenant, ça en soigne 150. C'était sur 10 secondes. Maintenant, ce sera sur 6 secondes. Mais vous allez en avoir, non pas toutes les 45 secondes, mais toutes les 30 secondes. Donc en gros, vous en aurez plus souvent, mais elles vont être moins efficaces. Et donc vous en aurez plus aussi lors de la construction du bâtiment. Et vos unités pourront les utiliser de manière plus récurrente. Donc j'ai l'impression, en globalité, que ça reste un up du bâtiment. Parce que vous allez avoir plus de flasques. Et donc plus de flasques veut dire plus de possibilités d'utilisation sur vos unités. Oui, ça va soigner moins. Mais en vrai, pour être honnête, ça soignait beaucoup trop. Et en fait, ça soignait tellement que l'unité, en fait, elle ne pouvait jamais mourir. Mais d'un autre côté, en fait, du coup, ça ne s'appliquait pas à plusieurs de vos unités. C'était une seule de vos unités qui pouvait ne pas mourir. Donc ce n'était pas très intéressant sur une partie qui allait durer. Alors que là, ce sera peut-être un peu plus intéressant parce que vous allez pouvoir l'utiliser sur plus d'unités. Donc plutôt sympa. Grand Winery now acts as a meal and monastery. Incroyable. Ça, je l'attendais aussi. Parce que ce bâtiment, c'est un bâtiment où on peut déposer de la nourriture. Pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas faire les technologies du moulin ? Genre, c'était horrible. Donc maintenant, on peut faire les technologies du moulin. Merci ! Enfin ! Et du coup, ça va faire un bon up pour ce bâtiment qui va être utile. On va pouvoir éviter de faire et le bâtiment d'âge et un moulin. Parce que pourquoi faire un moulin à côté d'un bâtiment justement qui permet de récolter la nourriture ? Franchement, c'est quand même cool ! Enfin ! Ça, je suis content. Donc en plus, ce sera un monastère. Donc vous pourrez faire non seulement vos technologies pour la nourriture, etc. brouettes, etc. Et en plus de ça, vous pourrez produire des moines, faire les technologies des moines, etc. Donc ça, c'est très, très, très cool. Ce bâtiment, du coup, va être probablement plus joué. Limit ané shield wall, reduction damage. Oui ! Ah putain, je suis tellement d'accord avec tout ce qu'ils ont fait. Putain, c'est trop bien. Sauf peut-être pour le siège, mais bon, c'est pas grave. Limit ané shield, donc ça, c'était trop fort. Les limit ané qui mettaient leur bouclier là, qui avaient 50% de réduction, c'était trop fort. Et ben là, en vrai, 40%. J'aurais bien aimé que ce soit 30, en vrai, pour être honnête. Mais déjà, ils ont fait un pas dans le bon sens. 40%, ça veut dire que, par exemple, si vous avez une armée des scoptiers qui faisait littéralement 50% de dégâts en moins sur des limit ané qui sont des piquiers, des unités qui valent 60 de nourriture et 10 de bois, je crois. Des unités vraiment qui coûtent que dalle. Et des scoptiers se faisaient battre par des limit ané. Bon, maintenant, ce sera un peu moins fort, entre guillemets. Donc ça, je suis plutôt cool. C'est plutôt cool. Alors, System Dialecticus, donc ça, c'est ce qui permet d'avoir les technologies plus rapidement. Donc c'est moins fort qu'avant. Ok, ça, je comprends parce qu'en vrai, c'était vraiment fumé. 250% de vitesse, en plus, pour générer ces technologies, c'était vraiment absurde. Olden Haunt Tower Landmark, Reduce Training Speed. Ok, donc ils vont produire un petit peu moins rapidement. C'est plutôt cool. Et ok, ils produisent 2... Ok, ils produisent 2 kéchiques au lieu de 3. Ok, c'est un petit nerf. C'est plutôt cool. Je pense, parce que ce bâtiment était peut-être un petit peu trop joué. Et donc ça va rééquilibrer la balance entre ce bâtiment d'âge 3 qui permet de produire des mercenaires gratuitement, un petit peu comme une école militaire ottomane, et ce bâtiment-là qui permettait de soigner vos unités. Donc maintenant, il y aura vraiment un choix à faire entre les 2 bâtiments. Et c'est plutôt cool. En vrai, je suis plutôt satisfait par rapport à ça. Les straights vont coûter plus cher en huile d'olive, 540 à 720. Ok, je trouve ça normal. Ça ne va pas beaucoup, beaucoup impacter je pense, le gameplay byzantin. Sur vos citernes, vous avez défense à crit. Défense à crit, c'est sur W d'habitude. Donc ça permet à vos villageois d'être plus forts. Vous avez plus d'armure avec vos villageois, vous faites plus de dégâts avec. Et donc là, ce sera plus 1 à l'âge 1, plus 2 à l'âge 2, plus 3 à l'âge 3, et plus 5 à l'âge 4 pour vos villageois. Donc ça va scale un petit peu en fonction des âges. Plutôt intéressant pour avoir une bonne défense avec ces villageois. Ouais, c'est plutôt sympa. Je suis assez content de ça. Et bien écoutez, je suis super content. Un petit up du coup au niveau des byzantins. Surtout le up des citernes qui est vraiment incroyable. Ça, ça va vraiment changer beaucoup de choses. Il y aura plus de choix au niveau de l'âge 3. Il y aura aussi le grand vignoble qui sera peut-être un choix plus judicieux aussi pour plus de parties parce que souvent on voyait l'autre bâtiment. Le bâtiment qui vous permet de produire des unités de cavalerie. Là, c'est un petit buff mais c'est un petit buff qui fait quand même quelque chose. Voilà, les deux nerfs sont plutôt normaux on va dire. C'est tout à fait légitime on va dire. Même ce nerf là d'ailleurs au niveau de l'âge 3 qui était un petit peu trop fort pour moi. Et voilà, de manière générale la défense accrète aussi qui est plutôt cool. Donc plutôt content de ce qu'ils ont fait. Ok, on passe au chinois maintenant. Imperial Academy now produces Imperial's officials with a 30% discount. Wow, insane. Les amis, l'Académie impériale chez les chinois va maintenant produire des officiers impériaux 30% moins cher. Est-ce que c'est pas le rêve absolu ? Donc là, maintenant, les amis, vous avez du coup un choix à faire encore plus qu'avant parce qu'avant, oui, vous faisiez du coup la barbacane presque 100% des cas en premier. Pourquoi ? Parce que ça vous donnait tout simplement un bonus défensif qui était presque impénétrable en fait finalement. Et bien là maintenant, vous pourrez peut-être faire l'Académie impériale en premier pour avoir plus d'officiers impériaux. notamment je pense en multi, ça pourrait être très intéressant, vous n'êtes pas forcément trop en danger par rapport à votre adversaire ou quoi. Donc ça peut être intéressant de faire l'Académie impériale plus tôt et de faire du coup des officiers impériaux tout de suite pour pouvoir booster un petit peu votre économie et ensuite faire votre barbacane, faire votre deuxième forum, etc. Donc franchement, c'est vraiment bien et ça va encore plus aider aussi, je suis en train de penser les amis, ça va encore plus aider sur le gameplay haut des chinois. Parce que gameplay haut, souvent on fait l'Académie impériale en premier et donc en plus on a 30% de moins sur les officiers impériaux, ça va vraiment être incroyable. Je pense que chinois, ça va être vraiment cool sur les maps haut du coup les amis. Les ports vont travailler un petit peu moins vite. Ok, donc ça compte un petit peu ce que je viens de dire avant mais je pense que ça reste plutôt cool. Donc ensuite, on passe au délit. C'est un bug, donc rien à dire. Docks are in the strike to decrease the score count collection. Ok, c'est pareil. C'est un bug. Voilà, chez les délits, nous avons absolument aucun changement les amis. très bien. On passe à la suite. Anglais. Wingards Rangers are selected with select. On s'en fout. Voilà, littéralement, on n'en a rien à faire. Pourquoi mettre ça ? On s'en fout quoi. Ok, les français, les amis. French trade ships now correctly generates. Non. Arrêtez de mettre ça. Genre, ça donne juste envie d'éclater sa tête contre un mur. Genre. Donc là, ce qu'ils sont en train de nous dire, c'est que le trade français sur l'eau, ils généraient non pas 20% de plus, mais 33% de plus. Et ils nous disent ça au calme, genre. Non mais, au pire, genre, ne le dites pas, tu vois. Comme ça, on ne saura pas qu'il y a des bugs comme ça dans le jeu, quoi. C'est horrible de boire ça, genre, tu te dis, mais putain, mais comment ils ont fait ça, quoi. Putain, c'est dingue. Pardon, excusez-moi, mais ça me saoule, quoi. Genre, les mecs, ils te disent, hé, on a écrit un truc, mais en fait, ça ne marche pas comme ça dans le jeu. Vous saviez, on avait dit que c'était 20% de plus. Bah en fait, non, c'était 33%. Salut. C'est chiant. Ok, fixe une issue avec le train, bro, le commerce, c'est qu'il y a un free trader. Oui. Oui. Je l'avais vu ce bug. Je l'avais vu. Ah putain, c'était horrible ce bug. Donc vous saviez, quand vous aviez la chambre de commerce, vous cliquiez par exemple, brouette ou déforestation à l'âge 1 et vous terminiez la technologie avant que la chambre de commerce apparaisse. Qu'est-ce que ça faisait ? Bah ça faisait que vous perdiez le marchand gratuit que vous deviez avoir parce que vous avez fait une technologie. Alors que si la tech se passait après que la chambre de commerce a été construite, là ça vous le donnait. Donc là, ils ont changé ça. Et quand on va faire une technologie à l'âge 1, ça va bien mettre un marchand gratuit. Merci. Parce que ce bug était super chiant. Il fallait tout le temps regarder si la tech allait se terminer avant le passage d'âge et tout. Et c'était pas normal. Genre, ça devait le donner normalement. Ok, donc ça c'est cool. Ils ont corrigé ça. Petite pause dans la vidéo pour vous dire que la souscription est désormais ouverte sur YouTube. Alors, à quoi ça va vous servir ? Eh bien, ça va vous servir tout simplement à accéder à des avantages moyennant un coût par mois. Donc, vous avez en bas à gauche, juste en dessous de la vidéo, eh bien, un bouton rejoindre. vous pouvez cliquer dessus et découvrir les différentes propositions. Donc, ça pourra être enfant de l'ordre, membre de l'ordre, etc. Et à chaque fois, eh bien, il y aura des nouveaux avantages, sachant que c'est cumulatif. Si vous prenez, par exemple, grand maître de l'ordre, vous avez les avantages de toutes les sessions précédentes, en plus de celui qui est affiché. Merci à tous ceux qui prendront une souscription, ça m'aide énormément pour la création de contenu. HRE, Corrected Issue Where Holy Inspiration Would Be Cast On Enemy Sauvez-moi. Non mais sauvez-moi. Sauvez-moi. Corrected Issue Where Holy Inspiration Would Be Cast On Enemy Naval Units. Non mais, ça ne choque personne. Genre, il y a tout qui va bien. Genre, Holy Inspiration, c'est quoi les amis ? C'est quand les moines, ils boostent vos unités. Vous savez, le boost de vos unités militaires. Ça pouvait être lancé sur des unités navales ennemies. Donc, un boost. Vous pouviez booster les unités navales de votre adversaire. Oh putain. Oh putain. Non mais, non mais, je ne sais pas quoi. Je ne l'ai jamais vu, ce bug-là. Mais franchement, c'est vraiment incroyable. de voir un truc pareil. C'est fou. Ok. On passe au chinois. Au japonais. Donc, on veut que à l'âge 3, en gros, les japonais, on ait vraiment un choix de religion. En gros, si vous ne connaissez pas les japonais, vous avez un choix entre deux bâtiments d'âge. Le bâtiment d'âge qui va vous permettre de faire des prêtres shinto et l'autre, c'est des bouddhistes. Voilà. Le temple bouddhiste. Vous avez le choix entre la religion bouddhiste et la religion shinto, un petit peu. Et donc, clairement, 99,9% des joueurs jouaient, même si ce n'est pas 100%, parce que je pense que c'est limite 100%, jouaient avec les shinto. Voilà. Parce que l'autre était vraiment nul. Voilà. On est honnête, c'était nul. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Il ne servait à rien, en fait, l'autre bâtiment. Donc là, ils vont faire probablement un buff sur cet autre bâtiment d'âge 3. J'ai hâte de voir. Ils espèrent, en tout cas, que ça va pouvoir faire un changement par rapport à ça. Et il y a aussi des buffs, apparemment, des chinois. On va voir ça. En fonction de la religion que vous allez choisir, les amis, vous allez avoir différentes technologies. Et ce ne seront pas les mêmes technologies que les technologies de base avec les autres civilisations. Donc, les technologies de base étant Herbal Medicine, donc qui vous permet de soigner plus rapidement avec vos moines. Piety, donc la technologie qui permet d'avoir plus de points de vie sur vos moines. Et Tithe Barnes, donc la technologie qui permet d'avoir plus de ressources grâce à vos reliques. Donc, ces trois technologies-là ne seront plus là. Ce sera d'autres technologies en fonction de l'âge 3 que vous allez choisir. Donc, on a Shinto Shrine. Shinto Rituals. Donc, ce sera le nom de la technologie qui probablement remplacera Herbal Medicine. Donc, Increases the Shinto Priest Healing Rate. Donc, ça va augmenter leurs soins de 60%. Leurs points de vie de 30% et leur vitesse de déplacement de 15%. Waouh ! Ça, c'est un sacré un sacré buff. Du coup, vous aurez non pas seulement plus de soins, vous aurez aussi plus de vie et vous aurez aussi plus de vitesse de déplacement. Plutôt intéressant pour aller chercher les reliques. En vrai, c'est une amélioration. Surtout que vous avez déjà un prêtre Shinto qui va sortir gratuitement avec ce bâtiment lorsque vous le faites. Ensuite, vous avez Giant Festival. All the Digs Gains Plus Two Line of Sight. tous les bâtiments que vous avez vont gagner deux portées de vision. Toutes les trois minutes, toutes vos unités économiques se soignent pour 100% de leur point de vie au bout de trois secondes. Waouh ! C'est génial ! Ça veut dire que vos villageois, vos marchands, vos unités économiques, vos bateaux de pêche, etc. vont se soigner de 100% de leur point de vie au bout de trois minutes en gros. Au bout de trois minutes et trois secondes, vous avez 100% de vos points de vie sur toutes vos unités économiques. C'est plutôt sympa. En vrai, pour avoir des unités qui se soignent elles-mêmes, vous n'avez pas besoin d'avoir des moines qui se baladent partout dans vos unités. Ce n'est pas non plus un truc, je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas le truc que vous allez taper avec vos villageois. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais, ça peut sauver un ou deux villageois de temps en temps. Pourquoi pas ? Benrei Increases the maximum number of Yorishiro. Ouh là 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 là. Ça, c'est trop fort. Ça, c'est trop 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 fort. J'espère que les bouddhistes, ils vont avoir un sacré truc parce que là, ils ont up la religion Shinto. Donc, j'espère que le temple bouddhiste va être bien. Donc, vous pouvez avoir deux Yorishiro disponibles en supplémentaire et en plus, ça les fait spawn immédiatement. Je ne sais pas combien ça va coûter cette technologie, mais ça risque d'être très 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 fort parce que les Yorishiro, je vous le rappelle, ça fonctionne un petit peu comme des reliques et ça peut être placé un petit peu dans différents bâtiments. Vous pouvez améliorer la vitesse de production de votre forum, vous pouvez améliorer la vitesse de production de vos bâtiments militaires, vous pouvez générer de l'or, du bois, de la nourriture, etc. Donc, c'est vraiment très 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 fort. Waouh ! Quel up ! C'est vraiment incroyable. Ensuite, le temple bouddhiste. Donc, le temple, la première technologie, c'est Zen. Attends, si je comprends bien ce que ça veut dire, ça veut dire que les moines bouddhistes génèrent de l'or toutes les 60 secondes. Tu produis des moines bouddhistes et tu les mets dans un coin de ta base et ça génère de l'or comme ça. Je fais bien le moine bouddhiste qui génère de l'or, t'as vu ? Coucou, c'est OP ! Exactement, c'est exact, t'as bien traduit le truc. Coucou, c'est moi. Waouh ! Sans rien risquer, tu as ton économie de ferme qui est juste insane. Tu n'as pas besoin de mettre des villageois à l'or, mais juste des moines bouddhistes et c'est tout. Et tu n'as pas besoin d'aller chercher l'or sur la carte. Donc, tu peux être complètement enfermé chez toi, rester avec ton forum qui tire des roquettes, je le rappelle, mettre tes moines dans un bâtiment, peu importe, pour se protéger ou les laisser à côté du forum. Tu murs, tu mets 25 moines dedans. Exactement. Tu sais, tu fais un enclos de moines. Tu sais, t'as les maliens, ils mettent des pâturages et ils mettent des bovins dedans. Et bah, t'as les japonais, ils vont faire la même chose mais avec des moines. Dis la suite, tu vas pas rester chez toi, tu vas aller fight. Non mais je vais les jouer en fait, les japonais, quoi. Ok, le Wololo dure 25% de secondes en moins ou est-ce que ça veut dire qu'on peut le caster 25% plus souvent ? Je pense que c'est, on peut le caster 25% plus souvent. Je pense. Et en plus de ça, ça augmente la vitesse de déplacement. Après, honnêtement, moi je trouve pas ça très fort. Pas ça très fort dans le sens où en fait, on va pas vraiment Wololo très souvent dans ce jeu finalement. On va pas risquer d'envoyer un moine sur le champ de bataille pour faire des Wololo. Je sais pas trop comment expliquer ça sauf si vraiment vous êtes en mode défensif. Mais je sais pas, je trouve pas ça fou en vrai. Mais bon. 5 Mountain Ministries. Bodhis Temple automatiquement cast sur Heisutra. Reduces enemy damage. Ok, c'est très très fort. Et ça le cast toutes les 6 secondes. Donc toutes les 6 secondes, vous pouvez cast un truc qui réduit de 50% l'attaque d'un adversaire pendant 60 secondes. de défendre ça peut être fort. Planquer derrière des bats. Ouais, ça peut être très très fort contre l'ordre du dragon en vrai. Je pense. Parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire vos monastères en gros vont débuff les unités de votre adversaire et en plus de ça aussi vos moines. Vous avez de quoi faire une armée de moines. En fait, ce qui est fort aussi avec ça, qu'est-ce qui est fort aussi avec ça ? C'est que en gros, vous allez générer vos moines. Vous n'allez pas forcément les utiliser en restant chez vous par exemple. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de les utiliser en même temps au combat. Pourquoi ? Parce que vos moines, ils vont pouvoir soigner aussi vos unités en même temps. Ils vont pouvoir en plus débuff les unités de votre adversaire. Donc en gros, vos moines, ils vont générer des ressources, ils vont soigner vos unités, ils vont débuff les unités de votre adversaire et en plus de ça, vos monastères aussi vont débuff votre adversaire. Donc en vrai, c'est un très bon choix à mon avis contre des civilisations qui vont avoir des unités très puissantes. Donc notamment si votre adversaire va faire un fastage 3, s'il va arriver sur de la cavalerie lourde, etc., qui fait très mal souvent. Si vous êtes contre un ordre du dragon, voilà, potentiellement des civilisations où vous avez des unités très très fortes. Je pense que c'est vraiment pas mal en vrai. Enfin, le problème, c'est que si tu joues contre des civilisations, par exemple, si tu joues contre maliens, tu vois, genre le mec, il a juste un amas d'armées tellement puissants que débuff une unité, c'est pas ouf, tu vois. Mais sauf que là, t'as un intérêt à amasser des moines, tu vois ce que je veux dire ? T'as un intérêt à avoir 20 moines dans ton armée parce qu'en plus de ça, ils te génèrent de l'or, tu vois. Donc tu peux avoir une armée de moines qui te soignent tes unités et qui débuffent les unités de ton adversaire, tu vois. Ça fait triple effet, quoi. Génération de ressources, soignent tes unités et débuffent des unités adverses. Donc en vrai, ça donne 20% de dégâts aux unités dans la zone. Bon. Encore une fois, je pense que c'est cool, mais je pense qu'ils essayent de faire un truc qui n'existe pas dans le sens où pourquoi aller risquer sa relique qui te rapporte 80 d'or par minute pour aller faire un Wololo avec un moine ? C'est super dur à placer un Wololo. Le moine, il va juste te faire one shot. Ok, ça va donner 20% de dégâts à tes unités aux alentours, mais en vrai, t'auras risqué ta relique. Si tu perds le fight, t'as perdu ta relique, quoi. Donc est-ce que c'est vraiment rentable ? Après, 20% de dégâts, c'est pas mal. En plus, ça augmente de 25% leur mouvement. Ou alors, ce qui peut être intéressant, c'est d'emmener un moine avec une relique, cliquer le Wololo sur les unités, ça donne un boost pendant 20 secondes, et ensuite, reculer le moine et le faire déposer la relique, et après, attaquer avec son armée. Sans risquer le moine pour essayer de faire un Wololo des unités adversaires. C'est juste pour booster son armée. Je pense que ça peut être pas mal vu comme ça. Donc on peut pas faire plus de 5 temples bouddhistes, donc on peut pas spammer 20 temples bouddhistes pour avoir justement ce truc-là, qui vous permet de réduire l'attaque de vos ennemis de 50%. Sinon, ce serait trop fort. Imaginez, vous mettez 50 temples et toutes les unités de votre adversaire sont instantanément à 50% de dégâts réduits. Ce serait vraiment trop bien, mais ça existe pas, du coup, apparemment. Town center rocket range decrease. Ok, c'est normal, c'est très très fort la roquette actuellement. Coca Township, une angle instant... Ok, donc le Coca Township, les amis, ne va plus faire apparaître automatiquement, donc dès que vous le construisez, un Shinobi. Mais ça va le mettre en production gratuitement. Donc c'est un petit peu comme les marchands français dans la chambre de commerce, pour ceux qui connaissent, quand vous faites une technologie, hop, ça met un marchand dans la ligne de production. Donc en gros, au lieu de l'avoir tout de suite, vous l'avez au bout d'un temps de production. Donc ça permet de changer un petit peu le timing, en fait. Ça ne vous change rien sur le coût, mais ça vous change quelque chose sur le timing. Vous êtes un petit peu plus lent, en fait, pour avoir ces différentes choses. Donc, on hybrid maths, the Shinobi timing doesn't give other civilization reasonable time to establish an answer. Donc c'est exactement ce que je vous dis. En fait, ça ne laissez pas assez de temps à votre adversaire de pouvoir préparer une réponse au Shinobi. Et donc là, ça laisse un petit peu plus de temps. Après, je pense que ça ne va pas être suffisant. Honnêtement, je pense qu'il va falloir faire autre chose parce que sur les gameplay hybrides, en gros, le Shinobi, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va brûler le bâtiment, enfin, il va utiliser sa capacité de sabotage sur le port de son adversaire. Et en gros, le port, il ne va jamais pouvoir produire parce qu'il va le lancer en boucle dessus et donc le port ne produira jamais. Donc ça, c'est un problème. mais ça va réduire un petit peu quand même leur efficacité, même si ce n'est pas suffisant à mon goût. Tainegeshigam updated the UI to show the current number. Ok, merci, enfin. Parce que ça, c'était un problème aussi avec le bâtiment d'H4, le Tainegeshigam Gunsmith, donc le bâtiment qui vous permet de produire des pozotsu, ça y est, j'ai retrouvé. Donc, vous ne pouviez pas voir combien vous aviez de stock dans le bâtiment parce que les stocks, c'est ce qui vous permet de produire les unités. Et là, vous savez maintenant, en fait, c'est cool. Allez, c'est parti pour Jeanne d'Arc, les amis. Changes to hero Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc no longer gains experience from wolves. Gros nerf. Jeanne d'Arc ne pourra plus gagner d'XP avec les loups. Honorable Heart damage reduction reduced. Ok, donc c'est ce qui lui permet de prendre 50% de dégâts en moins des dégâts à distance, c'est ça, au niveau 3 et 66% au niveau 4. Ok, donc là, c'est plus 50-66 mais 45-60, donc c'est un petit peu moins. En vrai, c'est pas beaucoup moins, on va pas se mentir, je trouve ça encore fumé. Je mettrais peut-être même un 30-50 en vrai, je pense. Mais bon, il faut pas non plus qu'elle se fasse one shot tout le temps d'un autre côté, donc je comprends un peu la mécanique. En fait, ce qu'il faudrait, je pense, pour cette civilisation, c'est qu'on puisse la jouer sans Jeanne d'Arc, enfin, pas sans Jeanne d'Arc, mais qu'on soit moins dépendant de Jeanne d'Arc, tu vois, genre parce que vraiment, si on perd Jeanne d'Arc, la civilisation est très très dure. Tier 2, Archer, Jeanne d'Arc, Health, Increased. Donc plus de points de vie pour la Jeanne d'Arc, Archer, plus de vitesse de déplacement aussi. Vous avez moins de dégâts sur la frappe, donc les dégâts de zone avec la frappe de Jeanne d'Arc au niveau 3. Ok, ça c'est bien parce que ça faisait trop de dégâts. La Jeanne d'Arc en mêlée à l'âge 3, enfin au niveau 3, aura moins de points de vie. Donc 90 points de vie en moins. Elle aura aussi 1 d'armure en moins. D'accord, ça fait beaucoup de nerfs. Tier 3, donc elle fera moins de dégâts aussi au corps à corps. Eh ben, ça fait beaucoup 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 de nerfs. Pareil, moins de points de vie, moins d'attaque pour la Jeanne d'Arc en mode archer au niveau 3. Pareil, moins d'attaque pour les deux et aussi moins d'armure pour la Jeanne d'Arc de mêlée. Ok, donc en gros, si on comprend bien, Jeanne d'Arc est moins forte qu'avant, clairement. Companion Equipment, donc c'est la technologie qui permettait d'avoir des compagnons de Jeanne d'Arc plus puissants. Ils n'ont pas fait dans la dentelle. Le coût n'est plus de 175 mais de 500. 500. C'est énorme. Donc du coup, ce n'est plus disponible dans le donjon mais c'est dans la forge maintenant. Donc là, ce n'est plus les compagnons qui sont boostés mais c'est Jeanne d'Arc en fait. Donc du coup, pour avoir, pour retrouver un petit peu ces points de vie d'avant, il faut faire cette tech en gros. Et on a à peu près la Jeanne d'Arc d'avant. Donc en gros, ce qu'il faut, c'est, en gros, ce qui est intéressant avec ça, qu'est-ce que ça veut dire en fait ? En gros, tous les trucs là qu'on est en train de lire, ce qui est intéressant en gros, c'est que ça veut dire que si vous passez level 3 avec Jeanne d'Arc à l'H2, elle sera moins forte. Mais si vous passez H3, vous pourrez cliquer cette technologie pour qu'elle devienne aussi puissante qu'elle l'était avant mais il faut être H3. Donc ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça va rendre Jeanne d'Arc moins forte sur les timings où elle est level 3 à l'H2. Là où c'était vraiment hyper broken, c'est là où elle était trop forte en fait. précédemment, en gros, avec Jeanne d'Arc, si vous arriviez à bloquer votre adversaire H2 et que vous, vous arriviez à passer votre Jeanne d'Arc level 3, votre adversaire ne pouvait pas faire grand chose. Et bien maintenant, il pourra plus faire quelque chose par rapport à ça. Donc c'est plutôt bien en vrai je trouve parce qu'ils n'ont pas non plus dit Jeanne d'Arc elle devient nulle. Non, elle peut être aussi forte qu'avant mais il faut payer la tech H3. Donc c'est plutôt cool en vrai. c'est exactement ça. Changing companion equipment to restore the lost stats. Donc c'est exactement ça. En gros, Jeanne d'Arc H2 sera moins forte mais Jeanne d'Arc H3 sera comme avant en fait. En gros, c'est ça l'idée. Quand Jeanne d'Arc va mourir, ça c'est super important, elle ne va plus perdre les habiletés, enfin les capacités qu'elle a, elle ne va plus les perdre et elle ne va pas non plus perdre la génération de ses habiletés. Par exemple, si vous êtes à 75% d'avoir consécration, eh bien si elle meurt, elle va réapparaître avec 75% de consécration. Donc en gros, vous n'aurez plus qu'à attendre 25% pour l'avoir. Donc en gros, c'est moins grave de perdre Jeanne d'Arc. En gros, l'idée c'est ça un petit peu. Donc ça, c'est un bon up je trouve qui est plutôt intéressant. Jeanne d'Arc H2 ne pourra plus être arrêtée par auto-attack durant le casting. Donc elle ne pourra plus être arrêtée lorsqu'elle cast des sorts. Donc ok, c'est intéressant. Holy Wraith ne plus damage units in garrison. Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! C'est ce qu'on voulait ! Holy Wraith du coup les amis c'est l'attaque de corps à corps de zone et bah voilà ça faisait des dégâts dans les unités qui étaient dans les tours par exemple. Donc vous aviez des villageois dans une tour, vous mettiez Jeanne d'Arc à côté qui utilisait ce sort, ça tuait les villageois qui étaient en garnison dans la tour. Oui oui, vous m'avez bien entendu pour ceux qui ne connaissent pas ce bug. Il était là. Bon bah ça n'existera plus. Merci. Merci. Parce que c'était vraiment cheaté as fuck. Genre, tes villageois ils sont à l'intérieur d'une tour et ils meurent. Genre, what the fuck ? Ça sert à quoi de les mettre dans une tour en fait limite. Genre juste au pire je les supprime direct quoi tu vois. Donc merci. C'est cool. Divine Restoration no longer heals units in garrison. Pareil, même chose. Du coup c'est juste le soin de Jeanne d'Arc. Elle ne soigne plus les unités en garnison. Pareil, c'est plutôt cool. Ok donc au niveau des Mongols il n'y a pas grand chose comme vous voyez les amis. On a juste la version améliorée de Brouette qui va augmenter non pas de plus 7 mais de plus 9 les ressources que vous pouvez porter avec vos villageois. Bon. Ça n'a pas changé énormément de choses à mon avis mais bon. Voilà. C'est là. Ok. Order of the Dragon les amis. La civilisation variante des HRE. J'espère qu'ils vont avoir un petit up. Un tout petit. Vraiment pas trop. Dragon Villager Gather Rate Bonus Increased. Ok. Donc ils vont avoir des villageois qui collectent plus rapidement. Pourquoi pas ? 3%. C'est pas énorme. C'est quand même un bon up. Franchement c'est plutôt pas mal. Gilded Landsknet donc vous avez des Landsknet qui ont plus 2 points de vie des châteaux et plus 2 points de vie aussi à l'âge impérial plus 10 points de vie. Bon. C'est une unité qui est quand même plutôt forte mais qui coûte très très cher notamment avec l'Ordre du Dragon. Donc je pense que c'est plutôt mérité en vrai. C'est pas mal. Ensuite Botkin Bolt Damage Bonus Siege Increased. Donc en gros Botkin Bolt c'est quoi ? C'est quand c'est l'amélioration dans le mainware qui vous permet à vos arbalétriers de faire plus de dégâts sur les unités de siège. Ça vous permettait de faire plus 10 de dégâts avec vos arbalétriers. Bah là ce sera plus 20. Ok. C'est plutôt pas mal. Ça va probablement avec le fait que vos unités de siège aient plus d'armure. Vos unités de siège ont plus 10 d'armure donc à mon avis ça c'est juste pour rééquilibrer le truc. Voilà. Donc c'est pas vraiment un up c'est plutôt une réaction à ce qui se passe avec le siège. Ensuite les ottomans les amis Sultanahmi Trade Network Free Traders Increased from 2 to 3 Ok. Ça c'est intéressant. Vous avez quand vous faites ce bâtiment vous pouvez mettre en garnison des marchands et donc à la base vous en avez 2 gratuits bah là maintenant vous en avez 3 gratuits et en plus vous pouvez en mettre plus que 6 en garnison maintenant c'est 10. Wow. Reduce income from each trader. Par contre vous avez du coup moins de génération d'or par ces marchands en garnison donc avant c'était 28 maintenant c'est 24 par minute donc ça va vous permettre du coup d'avoir plus de production d'or grâce à ces marchands là ça va vous permettre voilà d'en mettre plus à l'intérieur mais d'un autre côté ils vont générer un petit peu moins d'or le bâtiment je pense que c'est quand même un petit up quand même pour le bâtiment ça va être intéressant du coup pour avoir une économie d'or sans aller se mettre en danger à aller chercher de l'or donc ça va être pas mal pour faire des fastage 3 fastage 4 je pense ce bâtiment après je pense que l'autre bâtiment restera toujours meilleur dans le sens où c'est de la nourriture qui est produite de manière assez folle franchement on va pas se mentir c'est plutôt fort vous avez de la nourriture très safe en fait avec l'autre bâtiment donc je sais pas je trouve pas que ce soit un buff de fou après le fait d'en mettre de pouvoir en mettre 10 c'est très intéressant en synergie aussi je suis en train de penser avec le le point de visir qui vous permet d'avoir plus d'or avec vos marchands donc du coup vous avez des marchands safe qui génèrent plus d'or grâce au point de visir donc les russes wandering town ram donc cette technologie du coup c'est celle qui vous permet d'augmenter les dégâts de vos béliers de 50% bah maintenant ce sera 25% tout simplement donc c'est encore un nerf au niveau des béliers sur le late game voilà on a des béliers moins chers mais des béliers moins puissants pour éviter que bah tout simplement il y ait une armée de béliers qui nous arrive dedans et on puisse absolument rien faire ensuite chez Zougzi on va voir un petit peu les changements chez Zougzi j'attends un petit nerf en vrai quand même ce serait pas mal Song Dynasty Building Wood Discount Reduced from 40% to 30% qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que quand vous avez la dynastie Song avant c'était 40% de moins sur vos bâtiments de production donc vos bâtiments par exemple vos forums vos maisons vos silos à grains vos fermes etc et donc tout sauf les bâtiments militaires en gros et donc là ce sera plus 40% mais 30% donc c'est pas mal c'est un bon nerf je pense que ça va bien rendre beaucoup plus difficile le gameplay économique avec Zougzi en fait ce qui était fort le gros problème que je trouvais avec Zougzi c'est qu'on pouvait absolument tout faire avec cette civilisation on pouvait faire un fast H3 on pouvait faire de l'armée H2 et faire un gros push on pouvait chercher de l'économie etc et donc là le fait qu'il y a un peu moins d'économie ça peut être intéressant pour un petit peu faire évoluer les choses donc ça n'affecte en plus de ça ça n'affecte plus les bâtiments par exemple les tours par exemple les postes avancées qu'est-ce que ça pouvait affecter d'autres les temples également ça pouvait affecter les temples les pagodes etc donc ça ne les affectera plus là ça affectera uniquement les bâtiments économiques et de population les camps de bûcheron le moulin le camp de mineurs les moulins les... enfin les... comment ça s'appelle les siloigrins les fermes les centres-villes les maisons les villages et les marchés tout simplement Meditation Gardens Range Reduced ok donc les jardins de la méditation les amis c'était... enfin c'est le bâtiment H2 des Ouxi qui est très très fort et qui vous permet de générer beaucoup de ressources et bien là ça va générer un peu moins de ressources puisque vous avez moins de portée en fait avec ce bâtiment et comme vous avez moins de portée du coup vous allez pouvoir mettre moins de ressources à l'intérieur donc c'est pas mal c'est un petit nerf qui est très cool c'est un bâtiment trop fort à mon goût et en plus voilà donc ça générera moins de ressources les b ce sera pas 8 mais ce sera 6 par b les mines de pierre ce sera pas 30 mais 25 et pareil pour les mines d'or donc c'est quand même un plutôt gros nerf sur les jardins de la méditation ensuite Zuxi's Library le bâtiment d'H4 Cloud Terror Area Effect of Effect Reduced qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que vos bombardes feront moins d'effets de zone est-ce que c'est cool ? oui parce que les bombardes étaient juste insane en fait elles faisaient trop de dégâts de zone c'était absurde donc c'est bien qu'il les réduit très très cool pour l'instant plutôt content ça fait beaucoup de bœuf d'un coup ça fait beaucoup de nerfs d'un coup j'espère que ça va pas non plus détruire les Zuxi's je pense pas mais en vrai voilà donc ça ça va avec ce qui a été chez les chinois je pense voilà vous avez des des ports qui produisent un petit peu moins rapidement donc voilà un petit peu ce qu'on a sur les différentes civilisations voilà ce qu'on a sur ce patch les amis en vrai je suis plutôt content des différentes choses qu'on a on a un léger up au niveau des Byzantins on a un nerf au niveau des Zuxi on a un nerf aussi au niveau des des Ayubid on a un petit up aussi au niveau des Japonais ce qui va être très très cool et on a également un petit nerf au niveau de Jeanne d'Arc je trouve que en globalité on est plutôt sur quelque chose qui va dans le bon sens j'ai peur je vous le dis j'ai peur avec le siège vraiment ça m'effraie un petit peu on va pas se mentir mettre 3 shots d'espringales ça risque d'être très compliqué contre ottomans c'est un buff indirect pour les ottomans de fou furieux sans se mentir c'est vraiment insane parce que vous avez du siège gratuit pour ottomans et déjà devoir payer 2 espringales pour contrer un siège gratuit c'est déjà très difficile mais devoir payer 3 espringales pour contrer du siège gratuit ça pique très fort voilà je vais pas vous mentir c'est très 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 compliqué on verra ce que ça donne en tout cas je suis plutôt satisfait dans la globalité et je trouve que ça va dans le bon sens n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez les amis et cliquez ici pour découvrir à quoi peut ressembler mon service de coaching qui peut-être pourra vous intéresser donc n'hésitez pas à me contacter sur Discord si c'est le cas